Europe. Eva, ce matin vous nous conseillez un programme en replay. Exactement Raphaël, parce que le week-end va être foot, très foot évidemment. Alors pour ceux qui n'aiment pas le ballon rond, je vous conseille un excellent documentaire qui est intitulé L'exercice de la justice et qui a été diffusé hier soir un peu tard sur France 3. C'est une immersion dans la vie quotidienne du tribunal de Vienne. Alors à chaque étage, oui à Vienne en France, à chaque étage une affaire différente. On passe d'un dossier de surendettement au bureau du juge pour enfants tout en faisant un détour par le bureau du procureur. Le procureur qu'on retrouve justement face à un détenu. Une discussion cordiale révélatrice des relations entre justiciables et autorités judiciaires. Ce que je regrette, je regrette mon éducation. Je regrette l'école. Je suis amoureux de l'école. Depuis que je suis arrivé en prison, je suis devenu amoureux de cette école. J'aime l'école. Il faut ramener, il faut le faire partager ce français, ce latin, le grec. Il faut tout mettre au goût du jour. Monsieur, regardez, honnêtement, vous êtes procureur de la République. Vous avez vu les jeunes quand ils défilent devant vous ? Vous avez vu la distance verbale qu'il y a entre vous et ces jeunes ? Les mecs, ça se voit qu'ils sont privés de français. Ils sont privés de latin, de grec. Ils n'arrivent pas à en placer une. Alors, au gré des affaires, on est frappé par la patience des magistrats dans chaque affaire. Et parfois, leur agacement est compréhensible à écouter cette scène. L'herbe que je produis, ce n'est pas une herbe qui est très forte en THC. Ce n'est pas tellement la vie quand ils ont fait les tests, manifestement, et est marqué fort en cannabis. Vraiment, en fait, une culture qui a l'air assez efficace. Écoutez, moi, je ne cherche ni le fort au THC, parce que justement, vu que je fume toute la journée, je peux être dans un état sous cannabis, mais ça ne se voit pas. Parce que je rencontre beaucoup de clients, de fournisseurs, etc. Ce qui m'inquiète aussi un peu, monsieur, vous conduisez ? Oui. À 15 juin par jour ? Oui. Vous savez que vous êtes en irrégularité en permanence ? Je sais. Voilà, ça prête à se rire parfois. Il est honnête. Il est honnête. Vous comprenez surtout la patience des magistrats quand ils sont face à des personnes comme ça. C'est vraiment une galerie de personnages. Le réalisateur Michael Prasant a filmé pendant de longs mois. Il offre des bouts de vie et surtout, il sculpte le système judiciaire sans jugement, mais en démontrant quand même la complexité de tous les métiers que constitue ce système. C'est un documentaire qui est remarquable, qui est en deux parties et qui est à revoir sur le site de France Télévisions. L'exercice de la justice, c'est gratuit évidemment. Europe. Europe 1.